yo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et surtout pour ce nouveau point météo on se retrouve en cette petite matinée de ce vendredi 13 décembre 2019 qui j'espère sera une journée assez chanceuse pour tout le monde parce que comme vous le savez vendredi 13 ou si personne ne le sait en tout cas c'est une légende évidemment ce n'est pas à prendre au sérieux vendredi 13 est réputé être un jour de malchance pour certaines personnes donc voilà très bien donc très de blablaterie sur le vendredi 13 on passe au point météo alors la tempête brendan n'était que le début car une seconde tempête se prépare à nous frapper dans la fin de soirée et début de nuit prochaine avec donc des rafales qui pourront atteindre les 120 à 130 km heure en fin de soirée et début de nuit prochaine sur les côtes bretonnes de 90 à 100 km heure sur le nord-ouest plus précisément du morbihan et jusque vers la vendée et puis dans le courant de la nuit vers les deux trois heures du matin la tempête va se décaler vers les côtes de la manche et jusque vers les régions centrales avec donc des rafales qui pourront atteindre sur les côtes de la manche les 120 à 130 km heure et jusque vers les régions centrales nous atteindrons dans les terres de 90 à 100 km heure et puis ensuite dans la matinée vers les coups de 4 5 heures du matin la tempête se décalera vers le bassin parisien et jusque vers le centre-est du territoire avec des rafales de vent qui pourront atteindre les 90 km heure et puis ensuite dans le courant de la matinée vers les coups de 8 heures 9 heures du matin la tempête se décalera vers l'est du territoire plus précisément sur le barin la moselle mais aussi jusque vers le jura et ainsi que vers la haute saune avec des rafales qui pourront dépasser les 90 km heure et jusqu'en montagne aussi au massif central les rafales de vent pourront dépasser en montagne les 90 voire 100 km heure et puis ensuite dans le courant de la matinée vers les coups de 10 11 heures du matin et bien la tempête clara se décalera vers le sud de l'allemagne voilà j'ai décidé donc pour ce nouveau point météo d'émettre une nouvelle alerte de niveau orange pour la tempête clara avec donc le finistère et le morbillant qui sont déjà en alerte de niveau orange j'ai décidé aussi de déplacer le département de la manche en alerte de niveau orange ainsi que le calvados et la seine maritime pourquoi en raison de fortes rafales de vent tempétueuses sur les côtes bretonnes et de la manche on attend donc comme je l'ai dit des rafales de vent de 120 à 130 km heure sur les côtes bretonnes et les côtes de la manche dans les terres l'alerte jaune est maintenue et ne nécessitera pas en tous les cas une alerte de niveau orange puisque les rafales n'atteindront pas de 100 à 110 km heure dans les terres mais plutôt de 90 à 100 km heure voilà autre chose à vous dire l'île de france a aussi été placé en alerte de niveau jaune pour donc cause de la tempête clara on reparle de la tempête brendan parce que à l'heure actuelle je vous parle la tempête brendan est actuellement dans entrée dans les terres se situe vraiment sur une bonne moitié nord du territoire mais aussi sur une bonne moitié sud du territoire on a atteint de très fortes rafales de vent jusqu'à 130 km heure à biscarros ou encore 108 km heure à biarritz vers vers à peu près 7 heures ce matin mais voilà la tempête rentre bien dans les terres ensuite vers la haute garonne alain cellénaux un confrère météorologue et un abonné nous le confier nous enfin me l'a confirmé que les rafales de vent sont assez intense et que la tempête brendan est bien présent sur ce département de la haute garonne donc logiquement la tempête brendan est rentré un peu plus dans les terres sur la corse puisque la corse est placée aussi en alerte de niveau orange et décidé de placer aussi la corse en alerte de niveau orange pourquoi et bien tout simplement parce que des rafales de vent de 120 à 130 km heure sont attendus sur l'île de beauté en raison donc de la tempête brendan qui va finir sa course sur la méditerranée pour la fin de journée de ce vendredi 13 décembre et les rafales de vent atteindront leur maximum à partir de 15 heures cet après-midi sur la corse ça pourra déjà commencer à bien souffler sur la corse vers les coups de 13 heures mais c'est vraiment dans l'après-midi et vers 15 heures en fin d'après-midi donc que ces rafales de vent seront à leur maximum de 120 à 130 km heure très bien on peut donc lire le petit texte que j'ai écrit voilà donc poursuite de la tempête brendan sur la corse cet après-midi on attend des rafales de vent de 120 à 130 km heure sur l'île de beauté tempête clara le vent va de nouveau souffler fortement dès le début de soirée et la nuit prochaine sur le nord ouest et oui la tempête brendan n'est malheureusement que le début et la tempête clara ensuite va suivre après la tempête brendan très bien sur le nord ouest donc avec des rafales de l'ordre de 120 à 130 km heure sur les côtes bretannes jusqu'aux cotentins dans le courant de la nuit ce seront les côtes de la manche qui seront durement touchés nous attendons entre 120 et 130 km heure sur les côtes bordant la selle maritime jusque 110 km heure dans les terres dans la matinée la tempête se décalera vers l'est avant de se décaler vers le sud de l'allemagne dans le courant de la matinée très bien on peut maintenant passer tout de suite au point météo donc avec donc voilà la tempête brendan d'abord qui est bien entré dans les terres en haute caronne on peut très bien voir à l'heure actuelle vous parle et les 8 heures et à 8 heures et bien la tempête est bien présente sur le sud ouest du territoire des tempêtes enfin des rafales de vent tempétueuse 1 de l'ordre de 200 à 110 km heure dans les terres et bien présent en ce début de matinée sur la haute-garonne en tout cas alain seleno un confrère météorologue me l'a confirmé très récemment dans une de ses vidéos et aussi sur pas mal de départements longeant les pyrénées lorgneant les pyrénées plutôt et bien qui sont sous cette tempête brendan à l'heure actuelle les rafales de vent sont de l'ordre de 110 km heure sur les hautes pyrénées la haute caronne et ainsi que pour la riège aussi possiblement l'aude très bien ensuite voilà ça va commencer à bien souffler sur la corse vers les coups de trésor comme je l'ai indiqué avec donc des rafales de 110 km heure donc sur les le nord de l'île de beauté plus précisément vers bastia donc sur la torse la haute corse avec donc de très fortes rafales de vent qui sont attendus et ses rafales de vent vont vraiment s'intensifier au cours de la de la journée on peut très bien voir vers les coups de 14 15 heures les rafales de vent vont s'accentuer sur la haute corse avec donc des rafales qui pourront atteindre les 120 à 130 km heure et puis également un vraiment ce sera vraiment très chaotique la situation sur la haute corse et la corse du sud puisque regarder sur la corse du sud on voit très bien des débordements venteux et qui pourront se développer notamment sur le sud de la corse la corse du sud avec donc des rafales qui pourront atteindre les 120 à 130 km heure là aussi sur le sud d'ajaxio très bien voilà ensuite dans le début de la soirée fin de soirée plutôt début de nuit prochaine la voilà la tempête clara qui se mettra en place sur l'ouest du territoire elle commencera à arriver sur l'ouest du territoire avec sur les côtes atlantiques des rafales de vent de 90 à 100 km heure sur les côtes aquitaine localement donc 100 km heure donc sur les côtes aquitaine 90 km heure sur les côtes bordant la vendée et jusqu'à l'écoute vraiment du morbihan et du finistère en revanche sur les côtes bretonne ça va vraiment beaucoup souffler on attend des rafales de 120 à 130 km heure localement possiblement et autour donc de la zone des 120 km heure on atteindra des rafales de 110 km heure donc voilà comme vous pouvez très bien le constater ici et donc pour moi ce qui a valu pour moi une alerte de niveau orange pour le finistère ainsi que pour les côtes d'un mort plutôt pas ensuite donc voilà donc dans le début de la nuit on voit très bien la tempête clara qui se décale vers les vraiment les côtes de la manche ensuite mais c'est aussi sur le nord ouest que la tempête clara se mettra en place dans le début de la nuit on peut très bien le voir avec des rafales qui atteindront dans les terres de 90 à 100 km heure voilà et puis sur les côtes bretonnes les rafales de vent sont toujours aussi significatives avec donc de 120 à 100 de 120 km heure pardon cette fois ci on parlera plus des 130 km heure mais plutôt de 120 km heure au large de l'île de guernsey ou encore vers les côtes de la manche on veut dire les côtes du département de la manche et puis aussi les côtes bordant l'île et vilaine et les côtes d'armor donc voilà et puis ensuite dans le courant de la nuit la tempête va traverser une bonne moitié nord du territoire avec en touchant les côtes de la manche dans le courant de la nuit avec donc des rafales qui pourront être très très tempétueuse on attend de 120 à 130 km heure sur les côtes de la manche et sur le département du nord de la manche et puis aussi sur le calvados donc ce qui a pour moi valu aussi une alerte de niveau orange là sur ce coup et puis aussi donc voilà les rafales de vent qui vont ensuite une nouvelle fois se décaler vers les régions centrales dans le courant de la nuit comme vous pouvez très bien le constater un vraiment de la normandie jusque vers les régions centrales dans le courant de la nuit en milieu de nuit prochaine les rafales de vent atteindront donc les régions centrales et jusque vers les côtes de la manche avec donc des rafales qui dans les terres pourront dépasser les 90 à 100 km heure et puis sur les côtes les rafales pourront atteindre les 120 km heure ensuite dans le début de matinée la tempête va venir mourir ensuite sur l'île de france comme vous pouvez très bien le constater malgré tout il restera de beaux restes de la tempête clara avec donc des rafales qui pourront dépasser les 100 km heure possiblement sur la somme et ainsi que le val d'oise et sur l'oise aussi je veux dire pardon et puis aussi 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 sur le centre est on aura de fortes rafales de ventes très significatives de 90 km heure en règle générale et ce sera le retour de la calmie sur l'ouest du territoire en début de matinée et puis ensuite dans le courant de la matinée la tempête va vraiment mourir vers l'est du territoire avec des rafales de vent qui seront cette fois de 80 à 90 km heure et encore les rafales pourront atteindre les 90 km heure sur le département de la meuse ou encore vers l'aube donc voilà et en montagne encore en liaison avec la tempête clara les rafales de vent pourront atteindre en montagne et bien les 90 voire 100 km heure localement et voilà donc ensuite dans le courant de la matinée la tempête clara se décalera vers le sud de l'allemagne et elle aura bien perdu en intensité bien voilà ce qui conclut ce point météo j'espère qu'il vous aura plu des poteaux sur ce je vous laisse ici et puis on se retrouve je sais pas mais on se retrouvera pour une prochaine vidéo peut-être tout à l'heure peut-être demain j'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui je vais faire un live et puis voilà sur ce que je voulais c'est peut-être à tout à l'heure ou à tout à pour un pour pour un live sur ce je vous laisse